Bonjour frères et sœurs, voilà, bienvenue sur TV et Radio de Vie. Nous sommes en mission ici à Douala, donc on a fait Yaoundé et Douala. Et je suis avec une jeune sœur qui va rapidement nous donner son témoignage. Seigneur, comme d'autres choses, au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonjour, ça va ? Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Nadege. Nadege, tu as quel âge ? J'ai 22 ans. 22 ans. Nadege, tu es venue au programme. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce que tu sais passer, je suis pris sur ma délivrée de la sorcellerie. De la sorcellerie. Qui t'a donné la sorcellerie ? Qui t'a initié la sorcellerie ? C'est ma grand-mère. Ta grand-mère ? Ok. Et tu as tué, hier tu as témoigné, dans la sorcellerie tu as tué combien de personnes ? 28. 5 personnes. Et comment tu as fait pour le tuer, pour le sacrifier ? Il y a des autres pour que je mangeais. Je l'ai mangé. Tu l'ai mangé ? Ok. Hier, tu as dit que tu as fait plusieurs jours dans un cimetière. Tu peux nous raconter un peu rapidement. J'ai fait 7 jours dans un cimetière, j'ai dormi sur la tombe, avec un crâne. Et pendant le crâne là, je pouvais utiliser ça pour voir les gens, c'est ça. Beaucoup les viser et les flèches, beaucoup les reculer, oui. Ça peut... J'ai cru. Ok. Et tu as dit aussi que tu t'es prostituée pour envoûter les gens. Oui. Comment ça se passait ? Je partais dans les boîtes de nuit, vers les 1h, 2h, à partir de 23h, je me rendais toute belle et je prenais certaines personnes et c'était chrétien. Certains chrétiens aussi ? Oui. Tu arrives à faire tomber des chrétiens aussi ? Oui. Waouh. Et c'est comme ça que tu prenais leur chance ? Comment ? Je les envoûtais avec un sang connois. Je couche avec eux, je les prenais. Je prenais tout ce que tu étais sur eux, les cheveux. Je les envoûtais aussi. Waouh. Tu couches avec ces hommes, tu prenais leurs cheveux. Et avec ça, tu les envoûtais. Waouh. Et quand tu es venu au programme ici, qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu as senti ? J'ai senti une puissance et tu m'es... Tu es là, moi. Et ça, j'ai le serpent tout à moi. Tu avais un serpent quand tu es venu. Voilà. Et maintenant, tu as réalisé que Jésus-Christ est plus grand que le diable. Oui. Waouh. Et donc, tu viens d'un village ? Euh, non. Je viens de... Je viens de Bafoussam. Le Bafoussam ? Waouh. Et il y a beaucoup de sorciers comme ça au Cameroun ? Oui. Dans plusieurs quartiers... Ougou, les quartiers de Tuala... Il y a plusieurs... Il y a plusieurs sorciers. Dans un quartier, il y a un chef de sorciers... Il sor... Euh... Dans Uugou, il y a toujours un cercle. Ougou, il y a un cercle. Par contre, il y a toujours un cercle. Donc, dans chaque quartier, il y a un chef de sorciers. Voilà. Et toi, quand tu allais dans le deuxième monde, dans le monde spirituel des démons, de Satan, Tu voyageais comment ? Je quittais mon corps, je voyageais en esprit. J'accueillais chez eux. Et quand on prenait... On prenait les pieds. Après le matin, ils marchaient quand on les paressait. Tu prenais leurs... Euh... Traces de pieds. Quand ils marchaient quelque part, tu prenais leurs traces. Et puis, tu les emboutais, et ils ne pouvaient plus marcher après. Et les autres aussi, que... Je mangeais... Je mangeais les coeurs. Et les autres, comme vers la folie. Wow ! Tu mangeais les coeurs, des gens. Et tu lançais la folie comme ça. Et tes parents étaient au courant de toutes ces pratiques que tu faisais ? Euh, non. Ils n'étaient pas au courant. Wow ! Et qu'est-ce que tu peux dire à d'autres sorciers qui nous suivent ? Je voulais dire aux sorciers que tu nous suivais là, mais dans les autres, on ne sait pas qu'ils se font pas trop tard. Et qu'ils donnent les vies en Jésus. Parce que je sais mes vieux, les sourds. Tu as quel âge ? Aujourd'hui, j'ai 22 ans et 23 ans. Et tu as eu la sorcière à quel âge ? À 7 ans. À l'âge de 7 ans. Wow ! Et on te l'a donné comment ? Avec la nourriture, comment ? On m'a néciée avec le sang et une nourriture. On m'a blessée, on a coupé mon sang, on a mélangé avec le sang d'un mort. Wow ! Et un mort de ta famille ou quelqu'un que tu ne connaissais pas ? Un mort de ta famille. C'est comme ça que tu es la sorcellerie. Wow ! Mes amis, vous voyez ce qui se passe ? On a vécu des choses terribles. On vit des choses terribles au Cameroun. Concernant la délivrance des sorciers, vous allez certainement voir les images. Que Dieu soit béni. Souvenez-vous de cette jeune femme, cette soeur dans vos prières. Que Dieu soit glorifié en nom de Jésus. Amen.